Je rappelle que le numéro 68 de la revue Rébellion vient de paraître, c'est le numéro d'hiver 2015, et précisément dans ce numéro 68, il y a un dossier très substantiel sur Georges Sorel et le syndicalisme révolutionnaire, les cercles Proudhon, les belles heures de la CGT, donc tout ça, ça tourne autour de Georges Sorel et du syndicalisme révolutionnaire, et nous avons la chance d'avoir au téléphone l'un des contributeurs, l'un des principaux contributeurs de ce dossier, qui a écrit un très substantiel article sur Georges Sorel, j'ai le plaisir d'accueillir David Lépé. Bonsoir David Lépé. Bonsoir. Vous êtes essayiste, vous définissez vous-même comme un intellectuel indépendant, un intellectuel libre, et vous êtes collaborateur régulier de différentes publications en Suisse, mais aussi en France, et en France vous êtes notamment collaborateur régulier des revues Éléments et Rébellion, et donc je le disais, dans ce dernier numéro de Rébellion, vous figurez un dossier substantiel sur le syndicalisme révolutionnaire, vous publiez un article non moins substantiel, qui ouvre le dossier, intitulé « Actualité » au pluriel de Georges Sorel. Alors, David Lépé, quel est l'intérêt aujourd'hui, quels sont les enjeux aujourd'hui, les enjeux intellectuels et voire pratiques autour de Georges Sorel ? Alors, les enjeux pratiques, ils sont à prendre, je pense, avec une certaine distance, et dans une perspective dont la chronologie ne doit pas être exempte. Il se trouve que l'idée de cet article tombait bien avec l'agenda de Rébellion, puisque sans le savoir, en fait, il y avait d'autres personnes qui travaillaient sur le même sujet, et c'est un dossier qu'on a fait un petit peu sans se consorter, en tout cas de mon côté, et tout s'est très bien goupillé. Je suis lecteur de Sorel depuis de nombreuses années, et depuis quelques mois, j'étais interpellé par le fait que je retrouvais souvent Sorel sous la plume d'auteurs contemporains, autant parmi ses laudateurs que parmi ses adversaires du jour. Et je trouvais ça étrange de la part d'une figure du socialisme français, qui en réalité est quand même assez marginale, assez peu connue, assez peu relayée par les vecteurs officiels, mais qui revient, justement, parmi les auteurs que je cite dans cet article, ça va d'une réédition d'Henri Guimain à Yann Werner-Muller, spécialiste des idéologies du XXe siècle, en passant par Julliard, qui écrit des choses très intéressantes là-dessus, dont deux volumes qui sont sortis récemment, jusqu'à Frédéric Aziza ou Emmanuel Cassajou, qui écrivent n'importe quoi, mais qui en parlent quand même. Ça suffirait à dire que Sorel est actuel, puisque pour que des gens, dont certains sont vraiment peu au fait de ses idées, peu compétents et très hostiles en parlent, ça doit vouloir dire quand même quelque chose. Évidemment, le contexte a beaucoup changé. Moi-même, je ne m'estime pas comme sorelien, parce qu'il y a pas mal de choses qui me dérangent dans la pensée de Sorel, de Berthe et d'autres, notamment dans leur conception des rapports entre l'État et l'économie. Mais c'est une pensée socialiste intéressante, parce que c'est un socialisme, on pourrait dire, post-proudhonien, beaucoup plus enraciné, beaucoup plus conservateur à certains égards, qui ne conçoit pas l'internationalisme de la même manière, et qui se trouve aujourd'hui, par rapport à tous les mouvements sociaux qui traversent l'Europe et notamment la France, peut être plus en phase avec les revendications populaires que ne peuvent l'être les autres, au pluriel, socialisme actuel de l'extrême-gauche à la gauche sociale-démocrate. Bien sûr. Alors, Olivier François, qui est dans le studio, voudrait rebondir sur ce que vous venez de dire, David Lépé. Pour intervenir, et d'ailleurs demander un commentaire à notre ami David Lépé, moi ce qui me semble aussi intéressant dans Sorel, c'est que contrairement à un socialisme français, enfin certains socialistes français, surtout à un socialisme marxiste, j'ajouterais marxiste-léniniste pour préciser, je fais bien la différence entre Marx et Lénine, qui ont parfois une vision étroitement économiciste de la société et de leur conception du socialisme, Sorel comme Bertz, prennent au sérieux de la question de la vertu, des valeurs morales. Quels font les finalités du socialisme ? Ce n'est pas pour eux simplement d'augmenter les forces productives. Ils ont un but aussi moral, de construction d'un nouvel héroïsme d'ailleurs. La question des valeurs héroïques compte, est au centre de la pensée sorelienne. Est-ce que vous pourriez peut-être développer aussi ce que je viens de dire ou commenter ? Oui, oui, tout à fait, c'est vrai. Après, oui, Sorel n'est pas un marxiste-léniniste, il est quelque part, on pourrait le dire de son propre aveu, si on le lit, plus léniniste que marxiste, encore que ce soit peut-être sous le coup d'un malentendu, puisque Lénine ne lui a jamais rendu la politesse et que Sorel a fini par être déçu par la révolution bolchevique. Mais cela, mis à part, c'est vrai qu'une des profondes différences entre le marxisme classique ou le marxisme-léniniste et Sorel, mais ça on le retrouvait déjà à l'époque de Proudhon, c'est que ce n'est pas un matérialisme, en tout cas pas un matérialisme intégral. Et je pense que l'élément central dans la pensée de Sorel qui catalyse cette opposition-là, c'est le mythe, le mythe sorelien qui va chercher assez loin, on retrouve les références à Vico, à des auteurs qui n'ont rien de marxiste. Il oppose le mythe à l'utopie, l'utopie qui à l'époque fonctionnait très bien à gauche comme une espèce de vision d'avenir idéaliste, mais idéaliste au sens intellectuel, alors que pour lui, le mythe, ce n'est pas quelque chose de cérébral, c'est quelque chose de mobilisateur, de charnel, un petit peu comme dans les théories de Lebon sur la psychologie des foules, le populisme, et donc c'est beaucoup plus mobilisateur. Et il procède toujours par des allégories historiques ou mythologiques pour parler des luttes ouvrières et notamment de la grève générale qui est le mythe numéro un qu'on peut comparer à la guerre, qu'on peut comparer, alors il y a plein de comparaisons, évidemment il y a la question des guerres antiques, il parle de la guerre des thermopiles, il parle aussi des premiers missionnaires chrétiens, seuls contre tous, pour parler du travail d'évangélisme socialiste en quelque sorte, et ça vraiment, déjà, rien que dans le langage utilisé, on est dans la représentation mythique plutôt que dans le raisonnement, ce qu'il appelle l'utopie. Et ensuite, effectivement, l'idéal ouvrier, cette vision même d'aristocratie ouvrière, c'est pas celle d'accéder à la petite bourgeoisie par l'acquisition de conquêtes économiques, mais c'est le fait d'avoir une vraie vertu, comme vous dites, une vraie dignité, encore que vertu, je ne suis pas sûr que le mot soit employé, parce que quand on voit la manière dans le discours vertuiste, par exemple, parce que quand on dit vertu, pour Proudhon, ça se rapprochait beaucoup de la pensée de Robespierre qu'il onissait, à mon avis à tort, parce que je pense qu'il y a eu un malentendu entre les deux, mais ça dépend ce qu'on entend par là, mais disons, il y a vraiment une vision peut-être plus spirituelle. – Oui, notons d'ailleurs, David, notons l'intérêt de Sorel, notamment, on le voit dans les réflexions sur la violence, pour le jansénisme, il cite souvent Pascal, il a un rapport d'ailleurs au catholicisme, où il regrette d'ailleurs l'amollissement, le ramollissement du catholicisme de son temps, qui devient d'ailleurs déjà humanitéro-progressiste, et Sorel est un homme, encore une fois, qui prend au sérieux, j'ai employé la terme de vertu, au sens d'ailleurs assez orwellien, en effet, Sorel ne veut pas de la transformation de la classe ouvrière en petit bourgeois, mais en héros, en aristocratie. – En aristocratie, on pourrait dire, oui. – Mais ce que Sorel reproche aux catholiques, c'est à peu près la même chose qu'il reproche aux bourgeois, aux patrons. Finalement, contrairement aux marxistes classiques, ou surtout aux bolcheviques, qui veulent se débarrasser des patrons pour reprendre le pouvoir, tout simplement parce qu'il y a vraiment un antagonisme réel, ce que Sorel reproche, et là je ne suis pas forcément en accord avec lui, mais je reconnais l'originalité de cette pensée, c'est que les bourgeois ne font pas leur boulot. Ce qu'il reproche finalement aux entrepreneurs, c'est de tomber dans les pièges d'une gestion réformiste et sociale-démocrate de l'entreprise. Par exemple, il est tout à fait contre la politique paternaliste. Pour lui, il faut des antagonismes de classe-forte. C'est non seulement ce qui permet la révolution, ce qui permet la lutte syndicaliste révolutionnaire, mais c'est ce qui permet aussi le meilleur de la production, c'est-à-dire le meilleur du travail ouvrier. Il y a un côté un peu fordiste. Avec ces gens-là, on est quand même dans le productivisme. Ils ne se sont pas complètement libérés de ce mythe à l'époque. Oui, c'est ça. Et alors, n'y a-t-il pas une certaine contradiction ? Est-ce vraiment une contradiction ? Que vous avez exprimé vous-même, David Lépé, au début de cet entretien, et qu'on retrouve très explicitement dans cette phrase d'Edouard Berthe que vous citez dans votre article. Donc, Edouard Berthe, disciple de Sorel, auteur des méfaits des intellectuels, et qui écrit ceci avec une phrase qui peut nous paraître, en tout cas, autour de cette table discutable, et je pense qu'auprès de vous aussi, David Lépé, lorsqu'Edouard Berthe écrit qu'il prône, en fait, le politique résorbé, je cite, le politique résorbé enfin par l'économique. C'est précisément ce que nous combattons. Donc, il n'y a-t-il pas une contradiction, là ? Oui, ça, c'est le grand mystère, et je pense qu'on n'aura jamais fini d'étudier comment ils en sont arrivés à émettre des thèses comme celle-là, parce que nous, aujourd'hui, en 2015, l'opposition qu'on essaye de détruire, et on a raison de le faire, c'est la fausse opposition entre la gauche et la droite parce que ça ne signifie plus rien, ce n'est plus actuel. Bien sûr. Eux le faisaient avec une autre opposition qui, elle, à mon avis, à leur époque et à notre époque, encore davantage, a plus de sens, c'est l'opposition entre le marché et l'État. Et l'État, c'est ça. Entre le libéralisme et une économie plus dirigée, plus contrôlée, plus sociale. Et ça, c'est vraiment... Alors là, je suis en désaccord avec Berthe, qui... Alors, est-ce que... Comment dire ? Pour eux, c'est une forme de révolutionnarisme extrême, parce que de regard extérieur, on pourrait dire, c'est tolérer cette violence du capitalisme, c'est un reniement du socialisme. Mais non, parce que c'est tout à fait dans l'autre sens. Ils la tolèrent dans la mesure où... J'ai l'impression que le but final n'est pas la paix sociale, mais la perpétuation de la guerre. Mais signalons... L'État arrive par la guerre constante, il faut que la lutte des classes dure toujours. Je pense... Oui, c'est un peu la guerre perpétuelle. Je pense que Marx et Lénine, d'un côté, et Sorel de l'autre, c'est que Marx et Lénine, le but, c'est que finalement, on sorte de cette lutte. Sorel, Berthe et les autres veulent intensifier cette lutte à l'avantage des travailleurs, mais pas pour arriver à la paix, mais pour arriver à la guerre permanente. Le but est quand même... Olivier, c'est que Berthe et Sorel, qui sont, comme vous l'avez rappelé dans votre article, influencés par Proudhon, quand il parle de la résorption du politique par l'économique, c'est qu'il rêve aussi d'une république de petits producteurs. D'ailleurs, contre l'État, contre un État qui contrôle ces petits producteurs. Il y a une vision d'ailleurs très fédéraliste aussi. Ce ne sont pas des socialistes étatistes. Et cette résorption du politique par l'économique, c'est au fond... C'est au fond, voilà, donnons le pouvoir aux travailleurs contre à la fois l'État et contre le capital. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça pourrait être une vision syndicaliste classique, mais ce n'est pas pour rien, notamment, qu'ensuite, parmi les proches ou successeurs de Sorel, selon qu'on veut bien le dire, par exemple, dans le cercle Proudhon, on aura des gens comme Georges Valois qui vont introduire ou, disons, populariser ce terme de producteur au lieu d'ouvrier. Le faisceau qui est considéré comme le premier parti fasciste non italien, c'est le faisceau des producteurs et je n'ai plus exactement le terme, mais en tout cas, le mot producteur revient et au début, il a le même sens que ouvrier dans le langage marxiste. Mais cette nuance lexicale montre que c'est bien, comment dire, cette question de l'économie, elle est considérée comme celle qui peut transcender le politique qui, lui, est forcément corrompu. Chez Berthe, on a des discours contre les bureaucrates, contre les fonctionnaires qui, si on les décontextualisait, pourraient paraître des discours libéraux actuels. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, oui. Il faut rappeler que, malgré tout, la critique de l'État chez ces syndicalistes révolutionnaires qui sont souvent d'ailleurs anarchisants est liée aussi au fait que l'État, au XIXe siècle, est au service aussi du capitalisme. Comme aujourd'hui, c'est l'État fusilleur, on n'est pas loin de l'époque où Clémenceau, condamné d'ailleurs par Maurras à l'époque et par les syndicalistes révolutionnaires, faisait tirer sur les grévistes de Fourmi, je crois. Mais aujourd'hui aussi. Aujourd'hui d'ailleurs aussi. Peut-être encore plus. Je trouve qu'on a tendance parfois à opposer trop facilement l'État et le capital. C'est vrai, c'est vrai. Et l'État peut être au service du capital, on le voit encore aujourd'hui. Cet anti-étatisme qui, à mon avis, n'est pas toujours pertinent, il faut quand même reconnaître qu'il tient davantage aux influences anarchistes que libérales. Ça, c'est mal fait de dire le contraire. Oui. Et pourtant, Georges Sorel est très... Enfin, Georges Sorel comme Édouard Berthe, d'ailleurs, sont très sévères sur les anarchistes. Oui, peut-être même Berthe davantage. Berthe davantage, peut-être. C'est vrai qu'il les attaque assez violemment. À un moment donné, j'ai la citation sous les yeux, il les appelle des esthètes, des littérateurs en mâle de paradoxe. Oui. Il y en a qui n'ont pas été... qui ne sont pas fichus de comprendre la mentalité. Notamment, il le reprochait le anti-militarisme. Ce discours qu'on va retrouver chez Valois qui, lui, est passé de l'anarchisme au militarisme et qui reprochera ensuite à ses anciens compagnons de ne pas comprendre la virilité populaire qu'il y a derrière ces mouvements de masse et en leur disant mais finalement, c'est vous les individualistes. Parce que l'armée, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est ça qui va finalement fédérer un peuple et va manifester ces vertus viriles propres à la classe ouvrière et dont les bourgeois sont incapables. Oui. Alors, il y a un personnage que vous avez évoqué, il y a la personnalité, on ne peut pas faire l'impasse et j'aimerais qu'on en dise un mot, notamment à travers les cercles Proudhon, enfin cette expérience des cercles Proudhon. Voilà, Pierre-Joseph Proudhon qui précède Sorel et Berthe et les trois sont quand même malgré tout liés, bien que Proudhon soit quand même différent des deux autres. Alors, est-ce que vous pourriez dire un mot, David Lépée, de cette expérience justement des cercles Proudhon que Jacques Julliard minimise, considère que ça n'a pas eu une grande importance, effectivement, c'est une expérience éphémère, mais néanmoins intéressante dans cette une des premières tentatives de lutte transversale ? Oui, bon, je suis peut-être un petit peu sévère avec Jacques Julliard dans l'article parce que c'est le genre du texte qu'il impose. En réalité, je suis sérieux à être lu parce que quand il minimise le cercle Proudhon, ça ne me fait pas plaisir, forcément, moi, ça me paraît très sympathique. Oui. Mais, si on veut faire de l'histoire des fêtes, il faut bien reconnaître et c'est pour ça que C'est vrai que ça a échoué, bon, ça n'a pas duré longtemps. Parce que Sternel, c'est cet historien qui veut absolument faire porter le dos, pardon, faire porter la faute du fascisme international à la France tout simplement parce qu'il considère que quelqu'un comme Georges Sorel que la plupart des Français ne connaissent pas malheureusement serait à l'origine de ça. Alors, non seulement idéologiquement, philosophiquement, ça ne fonctionne pas mais surtout, c'est lui faire quelque part trop d'honneur par rapport à une influence qu'il n'avait pas et ce même Sternel n'accorde pas du tout le même effet à des crises aussi bouleversantes pour le monde que la Première Guerre mondiale ou la crise économique de 1929. Et Julliard et ceux qui ont écrit ce livre, critique ça, oui, voilà, Berstein et les autres ont raison de dire mais franchement, dans les faits, qu'est-ce qui a bouleversé le monde dans l'entre-deux-guerres ? Et c'est certainement pas Sorel. Et si ça avait été lu, ça serait peut-être passé autrement. Il y a aussi chez Sternel cette volonté de traquer tout ce qui s'oppose aux Lumières ou aux prétendues Lumières. Selon Sternel, il y a une méthode assez étrange qui est de considérer que tout ce qui est antilibéral, qu'elle soit fasciste, syndicaliste, révolutionnaire, nationale-socialiste, c'est une sorte de grande bouillie de logique, tout cela est fasciste ou préfasciste. C'est très bête de sa part parce que lui prétend, en tout cas il prétendait, maintenant je ne sais pas ce qu'il en est, il prétendait construire cette histoire avec des prédicats marxistes. C'est très bien, mais il fait exactement le contraire. Quand je lis Sternel, la seule réponse que je voudrais lui faire, c'est lui faire lire l'idéologie allemande de Marx et Engels parce que c'est un idéaliste. Alors non seulement je pense qu'au niveau du sérieux scientifique, ça pose problème, mais quand on prétend à être plus ou moins marxisan, ça pose doublement problème parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça se fait. Néanmoins, pour revenir à Julliard, oui effectivement, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que le cercle Proudhon a été quand même un échec parce qu'il n'a pas eu de postérité. Bon, il n'avait pas vocation politicienne, c'était un cercle d'intellectuels. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé ses cahiers, qu'on peut les lire, qu'on peut y réfléchir et que c'est quelque part une espèce de... pas d'étoile dans le ciel, mais une espèce de référence dans le passé qui nous permet de dire que si aujourd'hui, à nouveau, on raisonne non pas en termes de gauche et de droite, mais pour reprendre la métaphore d'Alain Denoy de centre et de périphérie, ben ça a du sens. Ça a du sens parce qu'on voit que ça nous paraît formidable qu'au début du XXe siècle, des gens de l'action française étendus la main à des syndicalistes révolutionnaires. Et ça l'était. Mais aujourd'hui, ça l'est encore davantage parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on voit des gens comme Daniel Alevi, qui collaboraient au Cercle Proudhon, qui discutaient avec tout le monde, qui discutaient même avec des antisémites alors que lui était juif et qu'il fréquentait l'extrême droite, l'extrême gauche, des sommités intellectuelles comme ça, mais ces gens-là, aujourd'hui, où serait leur place ? Et je pense que notre travail, c'est de nous inspirer des gens de ce type-là. Mais je pense que c'est encore plus dur qu'en 1913 de le faire aujourd'hui parce que... Enfin, quoique... Beaucoup plus dur, oui. C'est pas forcément plus dur, mais dans les médias, dans les barrières idéologiques qui sont posées, enfin, voyez le... Comment on appelle ça ? Le cercle républicain. Enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça en France, mais ces espèces de barrières indépassables, où il ne faut surtout pas mettre un pied en dehors, c'est plus difficile. Mais ça se fait de plus en plus. La revue Rébellion est un... Ah, on est à un bel exemple, oui. Notons l'écho... Il faut quand même le relever. Ajoutons simplement cette chose, notons l'écho permanent du cercle de Proudhon depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, à travers même des œuvres qu'il le cite comme modèle, Bernanos, Drilleux-Larochet, certains non-conformistes des années 30 jusqu'aux jeunes générations dans les années 70 de royalistes, notamment, citent le cercle Proudhon. Donc, cette petite expérience très brève qui a été un échec peut-être politique, mais n'a pas... Et toujours un mythe, peut-être un mythe sorélien, d'ailleurs. Vous avez cité, d'ailleurs, David Lépé, Daniel Alevi. Daniel Alevi qui collaborera encore à la nation française de Pierre Boutan dans les années 50. Vous voyez, donc, c'est quelqu'un qui collaborait au cercle Proudhon en 1912 et au cahier Proudhon en 1912 et qui collaborera encore à la nation française de Pierre Boutan dans les années 50. Donc, c'est une figure parmi ces figures. Effectivement, une figure comme Daniel Alevi serait aujourd'hui impensable, évidemment. Je ne résiste pas, David Lépé, puis nous allons nous séparer là-dessus, car l'heure tourne, malheureusement, de cette belle... ce bel extrait d'Henri Lagrange qui prononçait à l'occasion que vous reproduisez dans votre article, David Lépé, et prononçait à l'occasion d'un dîner donné par le cercle Proudhon en l'honneur de Georges Sorel. Et voici ce qu'écrivait Henri Lagrange. Malgré la vigilance intéressée et la sévère surveillance exercée par tous les fonctionnaires et par tous les mercenaires de la plutocratie internationale, des citoyens français, nationalistes et syndicalistes, franchissent les barrages policiers et se rejoignant, connurent qu'ils étaient de même chair et de même langue et pareillement ennemis des utopies démocratiques et de la tyrannie capitaliste. De cette rencontre naquit le cercle Proudhon. C'est une... C'est un extrait... Du coup, cette phrase n'est pas anachronique du tout. Du tout, voilà. C'est pourquoi cela cite... Je serai nuance avec le mot démocratique parce qu'il avait... Oui. Dans ce ton ponflatéré, il avait un sens différent, mais à l'exception de ce que là, à l'exception, oui. Les barrages policiers... Oui, oui, tout y est. Les mercenaires de la plutocratie. Oui, bien sûr. Qui sont de plus en plus... Aujourd'hui, ils ont... C'est vrai qu'on en parle moins parce qu'évidemment, il a une œuvre moins conséquente puisqu'il est mort très jeune. Il est mort à 22 ans sur le front de la Première Guerre. Ça, c'est un personnage fascinant. Je crois savoir qu'il existe un cercle Henri Lagrand. Oui, oui, absolument. Il faudra d'ailleurs que nous les inviterons. Vous pouvez en parler. Mais c'est vraiment... Je crois que c'est Bernanos qui en avait fait un personnage de roman ensuite. Alors qu'il évoque... Non, il évoque Henri Lagrange dans les grands fimetiers Sous la lune. Où il évoque d'ailleurs sa jeunesse de Bernanos étant un militant du cercle Proudhon et évoquant cette époque où dans les prisons de la République, il chantait tour à tour la royale et l'international. Parce que souvent, les jeunes camelots du roi se retrouvaient en prison avec de jeunes syndicalistes révolutionnaires ou des anarchistes. Il avait été incarcéré parce qu'il avait offensé publiquement un président de la République, même physiquement je crois. Il avait été soutenu par tout le monde intellectuel de l'époque, y compris les gens de gauche et d'extrême-gauche d'ailleurs. Exactement. David Lépé, on peut rappeler d'ailleurs que les cahiers du cercle Proudhon qui avaient été déjà réédités en 2007 aux éditions Avatar avec une préface d'Alan Benoît viennent de faire l'objet d'une nouvelle réédition plus récente en 2014 avec une préface, cette fois, une introduction plutôt de Pierre Debrac. Je dirais que le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas la préface de Debenoît, mais cette préface sous une version améliorée, finalement, ce n'est pas un secret de le dire, se retrouve dans son livre Édouard Berthe ou le socialisme héroïque. Et le mieux, c'est de se procurer les deux. Absolument. Absolument. Louis Dulac parmi nous, oui. C'est le travail qu'il fait depuis tellement d'années. C'est vrai qu'on travaille ensemble depuis maintenant. Je crois que ça fait à peu près huit ans qu'on collabore. C'était à l'époque que je vivais en Chine que j'écrivais mes premiers articles pour Rebellion. Ça a toujours été un plaisir et un honneur pour moi d'écrire pour eux. Et c'est une expérience sur le long terme qui est très réjouissante déjà et qui est très prometteuse pour l'avenir. Merci beaucoup David Lépé pour cet éclairage sur Georges Sorel, Proudhon et le Cercle Proudhon. Je rappelle donc les rééditions de textes choisis de Georges Sorel. Je rappelle également la réédition des cahiers du Cercle Proudhon qui ont été réédités en 2014. Et sinon, il y a la réédition de 2007 des cahiers du Cercle Proudhon aux éditions Avatar préfacées par Alain Benoît. Et d'Alain Benoît, je rappelle également Édouard Berthe où le socialisme héroïque s'est paru aux éditions Pardesse en 2013. Bonsoir David Lépé et à très bientôt. Sous-titrage Sous-titrage